Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 17e épisode sur Luigi's Mansion 2. Dans l'épisode précédent on a récupéré l'engrenage et donc là on va aller au Beffroi, on va voir une image que la Sithode nous a envoyé et on va aller voir ça. J'espère que tout va bien pour vous, moi de mon côté ça va plutôt pas mal. Très bien Luigi, tu es prêt à jeter un oeil à cette image tridimensionnelle. Il y a des bouts, il y a des fantômes et il y a un gros fantôme. Je reconnais cet endroit, il se situe derrière l'accès au Beffroi. Encore un Mange Esprit, combien sont-ils ? Bref on dirait que les Mange Esprit et les autres fantômes se dirigent vers le sommet de la tour. Tu te souviens comment voir tous les détails de la scène ? Je vais utiliser les commandes par mouvement pour regarder dans tous les recoins ou bien L et R. Pour zoomer appuie sur ZL et pour dézoomer ZR lorsque tu auras terminé d'appuyer sur B. Regarde ça, c'est un tableau non ? C'est beau, on l'air de beaucoup y tenir. Je me demande bien pourquoi, qu'a-t-il le spécial ? Je crois que c'est Mario qui est dedans. Et cette casquette que l'on devine, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Qu'est-ce que c'est que cette lueur inquiétante ? Elle a rien d'influencer tous les fantômes, y compris les Mange Esprit. Ce serait-il qu'en plus d'être devenu agressif, les fantômes soient manipulés par quelqu'un ? Je crois qu'on a fait le tour. Ce bout utilise des nébulosphères pour créer des illusions. C'est un comportement inédit et je doute qu'il soit totalement spontané. A mon avis, les bouts ne font qu'obéir aux ordres. Je n'explique pas la présence de tous ces bouts. En outre, ils ont l'air de bien s'entendre avec le Mange Esprit, ce qui est très étrange. Les bouts n'apprécient pas trop les autres fantômes d'ordinaire, surtout quand ceux-ci sont puissants. Ouais, on a fait le tour. J'ai l'air lugubre au confin de l'image de ne dire rien qui vaille. C'est comme s'il y avait une présence maléfique qui supervisait la scène. Un être qui redonnerait au Mange Esprit de protéger les fragments de la Lune Noire. Se pourrait-il que les troupes dans la Vallée des Ombres soient le fait d'un seul être maléfique ? De qui ? De quoi peut-il bien s'agir ? Bref, c'est bien beau de se poser des questions, mais ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. La priorité pour l'instant, c'est d'atteindre le sommet du Beffroi au plus vite. Je suppose que tu as toujours le retour sur toi ? Parfait, tu devras l'installer près du cardan. Ah, et n'oublie pas nos précieuses aiguilles ! Heureusement que ta salopette a de grandes poches ! Allez mon garçon, que le spectacle commence ! Grimpe au sommet du Beffroi et récupère le fragment de la Lune Noire. Rassure tes gardes, tu sais que tu risques fort de tomber sur le Mange Esprit en haut de la tour. Sois prudent, Luigi ! Bonne chance ! Générique On récupère le fragment de la Lune Noire ! une noire. Remettons tout en place. Oh... 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 Je n'ai pas regardé s'il y avait une heure de préciser sur le... J'aurais peut-être dû regarder, faire plus d'attention. Je pense qu'il doit avoir une heure précise qui devait être sur un des tableaux. ... ... ... ... ... ... Je vais vous faire une petite ellipse et je reviens tout de suite. Pas tout de suite. ... ... Du coup, il faut la mettre à... ... 7h30 à part. ... 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 C'est parti. Allez, let's go, continuons. C'est un peu la catapulte. Oh, par contre, j'ai pas d'os. Oh. Oh. Hmm. Oh. 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 C'est parti. 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 c'est pas un peu Il est là, t'es là copain ! Et donne-moi des coeurs s'il te plaît ! Il veut pas ! Sous-titrage ST' 501 Et un nouveau fragment de la lune noire obtenu ! Magnifique Luigi ! Tu n'as laissé aucune chance à ce mange-esprit ! Tu as bien remis les pendules à l'heure ! Oh 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 ! Quelle blague ! Bref, je te ramène tout de suite ! J'ai vraiment cru que j'allais ouvrir ! Un petit 3 étoiles, c'est pas mal ! Un petit 3 étoiles ! Contente de te revoir Luigi, tu t'es montré particulièrement héroïque face à ce l'esprit. Nom d'un globule, je crois que je l'entends gratter quand on trouve la paroi de l'Ectobalast 5000. Dépêchons-nous de l'envoyer dans la chambre forte. Nouvelle mission déverrouillée, Pont de l'Arium, intervention inattendue. Chaque mange d'esprit que nous rencontrons est plus fort que le précédent. On dirait que plus ils sont explosés aux fragments de la lune noire, plus ils deviennent puissants. Par chance, j'ai prévu quelques améliorations pour l'Ectobalast 5000. Bref, il est temps de retirer la couche de Nefastros qui recouvre ce fragment de la lune noire. Un petit polissage. Plus ça va, plus je suis persuadé que la fragmentation de la lune noire n'était pas un accident. Il y a quelqu'un derrière toute cette histoire, j'en mettra la main au feu. Bref, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voyons si nous avons accès à une nouvelle zone. Ah, le brouillard s'est levé dans la montagne. Il s'agit de la zone la plus froide de la vallée des ombres. J'espère que tu as prévu un anorak. Et bien, on ira dans la mine des misères dans le prochain épisode les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Luigi's Mansion 2. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao !